hello coucou tout le monde alors c'est le deuxième épisode de notre toute nouvelle rubrique les entrepreneurs atypiques sur assistant votre assistant webmarker 100% à distance donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur atypique et comme je vous ai comme je vous ai dit dans la présentation tout à l'heure sur la page c'est la personne vers laquelle est allée pour créer un modèle d'affaires qui va donc transformer votre business et il va vraiment l'élever à son prochain niveau de succès donc aujourd'hui je vais vous présenter ce modèle atypique d'entrepreneur qui a su créer sa propre version de succès à sa façon à sa manière l'objectif est de vous montrer chaque entrepreneur qu'il existe plein de modèles pour pour créer votre propre version de succès vous n'avez pas à faire comme les autres vous n'avez pas à paraître comme les autres vous devez tout simplement être vous même maintenant on va accueillir gagne moi aussi moi aussi j'ai tenu vraiment à ce que tu sois présent avec nous parce que je prends mon temps pour choisir les personnes que je vais présenter dans cette dans cette rubrique parce que c'est important pour moi de montrer des exemples qui sortent du lot des exemples différents pour donner de l'espoir surtout aux jeunes surtout aux startups qui viennent de lancer leur activité ou qui sont en business depuis quelques années donc si tu peux un peu nous parler de ta de faire du business et comment tu peux donner cette nouvelle image d'entrepreneur atypique merci maya encore une fois bonjour tout le monde en europe en maghreb ou ici au nord amérique j'ai plaisir de vous parler de montréal où il fait beau aujourd'hui donc on en profite il y avait beaucoup d'orages beaucoup de pluies les derniers jours mais là on en profite de la belle température maya je pense que le mot atypique est venu me chercher c'est parce que longtemps comme beaucoup de gens peut-être qui vont se reconnaître dans mes propos longtemps j'ai cru que on était voilà un peu des gens pas normaux parce que atypique une fois qu'on comprend on revient avec plus ou moins mais avant d'arriver à la compréhension du mot atypique honnêtement c'était pas évident c'est le moins qu'on puisse dire on pense différemment on regarde les choses sous un angle différent on agit différemment et longtemps en ce qui me concerne j'étais très ambivalent entre mon ressenti et mon manque de vue que je voyais les choses un peu se faire d'une certaine façon linéaire entre guillemets et j'ai longtemps été un peu en opposition presque en vaut des liens même méthodologie de l'entrepreneuriat qui était jadis en place on pense au plan d'affaires on plante à cette façon un peu linéaire de prévoir l'avenir et d'essayer de planifier l'avenir or j'ai toujours senti en don de moi un inconfort avec ça mais en tout franchement je n'arrivais pas nécessairement à avoir les réponses et par un concours de circonstances par aussi une exploration de moi même avec des outils qu'elle fait de la psychométrie notamment le profi nova et d'autres démarches aussi personnelles mais aussi une rencontre avec des méthodologies et des outils là on pense au business model canva à la stratégie aussi en bleu au link start up le design thinking ce genre de méthodologies sont venus me chercher là il y a une réponse là il y a une adéquation par rapport à mon ressenti à ma façon de voir les choses et cette agilité cette vraiment on aborde l'incertitude et l'ambiguïté je me sentais bien je me sentais enfin dans mon élément et en arrivant en nord-amérique je suis établi à montréal depuis quelques années et je me je pensais tout bonnement que ici c'est comme ça que ça se passe et donc c'est cette agilité cette finalement cette nouvelle approche qui de mise qui est par défaut non j'ai été un peu surpris de voir que même en arrivant nord-amérique l'approche linéaire est quand même là et quand même présente encore aujourd'hui et quand j'ai commencé à mes débuts à apprécier autour de moi l'agilité les modèles d'affaires l'innovation par les modèles d'affaires honnêtement j'étais surpris de voir que ce message non seulement faisait écho mais il était un peu original je parle d'accord je rappelle maïa quand on a commencé ensemble 2014 et aujourd'hui c'est devenu un langage malheureusement profils c'est par la crise je dis malheureusement parce que sincèrement on aurait voulu avoir d'autres d'autres incitatifs pour parler agilité par l'innovation par les modèles d'affaires le design thinking en dehors que ce soit une pandémie et une crise mondiale mais à quelque chose de mal il ya toujours des côtés positifs on n'a jamais autant parlé de changer et réinventer son modèle d'affaires comme aujourd'hui donc voilà comment moi j'adore le monde des affaires c'est des retrouvailles avec quelque chose qui est ressenti probablement beaucoup de spectateurs aujourd'hui de ceux qui nous écoutent et réécouter mais enfin les méthodologies sont venues probablement par d'autres atypiques aussi on pense à tous les inventeurs des méthodologies sont eux aussi un peu en rébellion par rapport à l'ordre établi dans le temps bref je me sens aujourd'hui dans une définition atypique du monde des affaires à savoir avoir des outils pour faire face à l'incertitude être à l'aise dans l'ambiguïté et être en constante réinvention pas comme étant une comme étant quelque chose une corvée à faire se réinventer mais vraiment comme quelque chose qui est en soi et de façon permanente se retrouver ou se découvrir soi de s'introspection avec soi-même pour essayer de se connaître soi-même et ensuite essayer de mettre en place et en oeuvre un modèle d'affaires qui fit le plus en adéquation le plus avec nos valeurs avec nos personnalités avec nos façons de penser et on va justement tout à l'heure parler du modèle d'affaires personnelles mais avant vu le contexte mondial actuel les start up les jeunes entrepreneurs gagnent tu le sais toujours en contact avec les jeunes entre eux tu as tu as une très bonne expérience avec les les jeunes start up les entrepreneurs je voulais juste dire qu'avec gagné personnellement je l'ai connu dès le départ c'était c'était un partenaire mais aussi un mentor quelqu'un avec qui on a beaucoup appris et vraiment j'ai tenu aujourd'hui à vous le présenter mais aussi à leur remercier parce que c'est quelqu'un de très généreux n'hésite pas à te donner des conseils mais n'hésite pas à te dire écoute Maya si tu fais ça ce sera mieux aussi il te donne des idées même si c'est un client en fin de compte après tout il se dit bon moi je paie pour un service je n'ai pas à donner des conseils mais c'est quelqu'un de très généreux qui aime donner parce que c'est exactement la personne vers laquelle y aller si tu souhaites aligner business et humain et on va y aller dans les détails sur ce point là alors pour les start up la situation actuelle comment ils peuvent adapter leur modèle d'affaires aujourd'hui pour essayer de voilà sur une période de crise les gens ils investissent de moins en moins les gens sont beaucoup plus prudents et surtout certains modèles d'affaires qui ne sont pas alignés avec les conditions actuelles tout à fait d'abord je voudrais commencer par une bonne nouvelle entre une grande entreprise ou une PME qui est une structure de co-fix qui est un modèle d'affaires enraciné établi en exécution depuis tant d'années qui est un marché qui a des procédures des process à l'intérieur c'est toujours le solopreneur le travailleur autonome ou la start up qui a plus d'agilité par sa légèreté finalement pour pouvoir comment on dit pivoter ou pour pouvoir changer son modèle d'affaires beaucoup plus facilement je mets facilement comparativement et plus relatif à une grande structure qui imaginez juste je prends juste un cas imaginez un McDonald's on va pas faire des marques mais imaginez une marque établie qui voudrait changer son modèle d'affaires donc tout est relatif mais commençons déjà par prendre conscience de l'agilité de nos différents modèles d'affaires avec des défauts avec leurs limites certes mais c'est déjà très important on est même transmis à ces structures là qui ont des charges fixes énormes très lourdes un passé suffisamment lointain pour finalement les retenues face aux changements maintenant d'accord je suis entrepreneur, travailleur autonome et start up que le modèle d'affaires de l'organisation peut être agile mais je suis aussi que le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur et du leader qui est en arrière le croit aussi donc et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant pensons tous à l'après-crise pour ceux d'entre nous en tout cas puis on a une pensée évidemment à ceux qui sont touchés dans la santé par cette crise là mais ceux qui sont sortis sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé posons-nous la question toi-même, Maya, moi, René, d'autres posons-nous cette question quelle version de l'humain souhaitons-nous être ? quelle façon de l'article touchée qui va se transformer et vers quoi donc au final comme dans tout, dans la vie ce n'est pas tellement ce que nous ne contrôlons pas qui est important parce que nous ne le contrôlons pas une crise, on ne la contrôle pas mais c'est plutôt dans ce que nous contrôlons que notre génie, notre résilience notre créativité pourrait résider et donc moi, la question que je me pose et j'invite les gens à se la poser c'est comment je peux me transformer grâce à cette crise je me permets d'ailleurs de dire que étymiologiquement le mot crise n'est pas péjoratif alors le mot crise est un moment de réflexion est un moment de question et c'est juste nous dans notre folie donc là, tu es en train de nous renommer une nouvelle façon de voir les choses c'est ça c'est personnellement pas une nouvelle façon c'est la façon originale et originale d'ailleurs les asiatiques le puissent beaucoup comme étant un moment de réflexion et dans la jeunesse du mot crise en grec ça n'a jamais été péjoratif en tant que tel malheureusement la crise économique reste encore dans notre plan donc on a un peu ce penchant à aller vers la négative donc moi je nous invite tous ensemble à prendre le côté positif de cette crise qui est un peu une pause qui nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes nous recentrer sur les choses qui sont les plus importantes autour de nous la famille, l'équilibre avec famille la psychologie la santé mentale des entrepreneurs il y a des études ici qui demandent qu'elle est mise à rude épreuve justement dans l'ancien temps entre guillemets on parle déjà d'ancien temps des décennies ou des siècles mais il y a pour moi un avant et un après coronavirus il y a un avant en termes de posture de leadership d'entrepreneuriat et un après et peut-être si tu me en donnes l'occasion tout à l'heure avec quelques réflexions loin de moi donner des conseils mais ça pourrait s'interpréter comme ça mais en tout cas partager certaines de mes réflexions ça me ferait plaisir dans quelques minutes oui c'est avec plaisir et là si on parle un peu de concret ok donc la première étape Gany c'est qu'on se pose la question je veux y aller vers quelle direction quel est ma prochaine disons mon prochain niveau pour évoluer et de qu'est-ce qu'ils ont à faire ? ce qu'ils ont à faire c'est de prendre conscience de leur contexte d'affaires il y a un outil d'ailleurs qui s'appelle le contexte math qui parmi ceux qui ont fait des études dans management ou marketing on connaît le PESTEL c'est la politique, le légal, l'économique etc. donc de prendre une vue d'ensemble sur l'environnement et que ce soit le politique que ce soit l'économique l'écologique que ce soit la technologie ou les tendances de comportement du consommateur l'ensemble de ces éléments-là peuvent être à la fois une menace et une opportunité donc juste de prendre son modèle d'affaires et de prendre sa personne aussi après avoir fait ce cheminement de se dire quelle version de moi-même je souhaite devenir de me dire comment je peux profiter d'un contexte extérieur qui peut influencer et impacter mon modèle d'affaires de sorte à ce que je puisse être un peu plus innovant un peu plus résilient et éventuellement changer mon modèle d'affaires en appliquant maintenant quatre actions en cas l'une ou l'une et une combinaison de ces quatre c'est vraiment une simplicité qui peut se détonner mais croyez-moi c'est assez efficace je l'entends à la stratégie Océan Bleu qui est une même en tout cas celle que je vais vous présenter qui est d'une simplicité une première action à faire c'est peut-être le signe de moi ça veut dire arrêter c'est complètement de faire quelque chose que je faisais dans l'ancien temps qui prenait beaucoup d'énergie soit n'a pas de valeur pour moi-même ou ne créait pas de la valeur pour mes clients donc ce que c'est moi c'est que je prends conscience de mon modèle d'affaires et de me dire face à ce contexte je décide de cesser de faire quelque chose qui ne crée pas de la valeur pour moi et ou pour mes clients ça c'est la première action la deuxième action qui peut être faite c'est le signe plus donc je vais créer rajouter un élément sur mon modèle d'affaires que je n'ai jamais fait auparavant ça peut être un nouveau partenaire que j'ai jamais eu auparavant ça peut être un nouveau segment de marché ça peut être une nouvelle proposition de valeur ça peut être une nouvelle source de revenus vous voyez un peu le canevas de modèle d'affaires dessiné autour de vous donc essayez d'appliquer simplement le signe plus en rajoutant deux éléments en notant que il crée idéalement autant de valeur pour vous comme entrepreneur que comme votre clientèle parce que s'il crée de la valeur pour l'un et pas pour l'autre là on est déséquilibré et les deux informations c'est ce que je pourrais dessiner un peu comme une forme de flèche vers le haut et une flèche vers le bas à savoir la flèche vers le haut c'est je prends un élément existant déjà dans mon modèle d'affaires je vais juste l'augmenter d'accord par exemple je trouve beaucoup de plaisir à interagir avec une catégorie de clientèle je le dessiner pour mon dialogue et probablement pour ma source de revenus au niveau de mon modèle d'affaires de progresser d'augmenter d'amplifier finalement ce stade de marché ça peut être une ressource ça peut être un partenaire qui est de garder en l'image que je peux augmenter un certain nombre d'éléments de mon modèle d'affaires à l'inverse avec ce que j'ai de flèche vers le bas c'est tout simplement de garder certains éléments mais de les diminuer à cause que potentiellement il ne crée pas autant de valeur que ce que je pensais par rapport à ma clientèle ou ça ne nous reste dans ma personnalité dans mes motivations dans mes valeurs ou je l'aurais pensé sérieusement quel genre de luxe ou de qualité pour vous y en a nous offrir auparavant pour faire ce genre de réflexion profonde très peu parce qu'on c'est ça on roule notre modèle voilà un peu un aspect qui peut être contextualisé par rapport à cet environnement et tu disais que je suis en contact avec des entrepreneurs ce matin même avant la rencontre justement en coaching avec un entrepreneur et juste après toi aussi tu en rencontres un autre et je m'invite finalement je boucle comme une abeille et c'est assez incroyable et passionnant de voir les modèles d'affaires des personnes se transformer devant moi pour créer de la congréence pour créer la résilience et pour créer un meilleur alignement entre qui sont les gens et ce qu'ils font en termes de modèle d'affaires c'est ça et là j'ai en fait en faisant un petit tour sur ton site et après on va rajouter aussi le lien vers ton site il y a une phrase qui m'a qui m'a vraiment touchée et là ce que tu viens de dire c'est créateur d'impact humain parce que parfois on fait les choses sans avoir réellement d'impact sur l'autre et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui réussissent d'autres qui n'arrivent pas à réussir parce qu'on fait partie de ce monde là et si on ne crée pas un impact sur les gens je ne vois pas l'intérêt réellement de créer un business tu vois avec tout tout le process tout le temps qu'on passe et tout donc j'adore cette phrase créateur d'impact humain c'est exactement toi merci Maya et effectivement c'est une évolution dans le temps tu te rappelles en 2014 puis je le partage avec les auditeurs pour voir qu'on peut évoluer et qu'on peut aussi se transformer bien sûr bien sûr Gany je n'arrive pas à t'entendre allo est-ce que c'est bon maintenant c'est bon c'est parfait j'ai touché un bouton tu vois la technologie des fois c'est ça moi j'étais je croyais beaucoup au potentiel de la technologie j'y crois toujours mais je vais nuancer mon propos dans quelques secondes avant je croyais que la technologie pouvait être une destination en tant que telle avant je croyais que la technologie pouvait vraiment résoudre à peu près l'ensemble de nos problèmes on pense par exemple en marketing numérique tu m'étrises bien Maya avec ton équipe on pense à cette intelligence artificielle qui est robotisation qui arrive dans notre ère et j'ai découvert cette partie de l'humanité finalement et aujourd'hui je parle en décembre de l'humanité augmentée donc comment la technologie peut augmenter l'humanité et n'ont pas la technologie pour la technologie en tant que telle donc et je trouve très aligné c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir cette invitation parce que je sais comment toi et d'orage de salut et l'enfant de l'équipe comment oui vous mettez de l'avant la technologie mais intuitivement et intrinsèquement vous avez ce côté humain qui est suffisamment attachant vos clients probablement confirment pour avoir été un des étudiants je sais que c'est d'abord l'humain et l'impact sans l'avoir nommé en tant que telle qui était important pour vous l'entrepreneur et entrepreneurs eux qui sont finalement investis d'une mission et d'un pourquoi c'est fort le why on sait un peu à Simon Sinek quand on parle de ce why qu'est-ce qui nous motive c'est la répercussion dit l'impact de notre why sur les autres qui va être le plus important gain qui va être le plus grand chèque quand on peut vraiment empêcher oui ça nous prend de l'argent parce qu'il faut nourrir ce modèle d'affaires on ne vit pas d'amour et d'offres comme on dit mais ça m'a beaucoup interpellé de quelle façon durant cette crise c'est la parole à la mort au centre ceux qui nous écoutent aussi c'est l'humanité qui s'est rapprochée on était trop individualiste là on joue vraiment collectif on n'a pas duré tous nos mots MAUX mais je sens qu'il y a une beauté dans ces retrouvailles à se recentrer avec la nature et on utilise la technologie aussi pour prendre contact avec nos chers partenaires durant cette crise là on voit là on vit là une expérience en tout cas où l'humanité est augmentée nous utilisons la technologie parce qu'on est à 6 000 et 4 kilomètres mais on fait en oeuvre à notre humanité c'est au moins une chose très intéressante je ne dis pas que tout le monde doit avoir nécessairement un impact extraordinaire autour de soi parce qu'il y a des gens qui peuvent se satisfaire d'avoir un modèle d'affaires qui puisse les nourrir eux nourrir ceux qui sont proches d'eux mais plus on élève notre ambition d'impact ce que j'ai remonté personnellement et autour de moi ceux que j'accompagne j'ai remarqué que le succès je mettrai le mot succès entre parenthèses parce que quelle définition on peut donner au succès oui c'est ça pour faire le lien un peu avec la prochaine question je vais parler du travail à distance ou le télétravail dans la dernière période les gens n'avaient pas le chemin si tu veux que le boulot avance tu dois utiliser la technologie justement pour faire avancer le travail c'est un nouveau mode de collaboration qui fait peur qui fait peur aux gens parce qu'ils disent ben non moi j'ai besoin du contact humain j'ai besoin du contact direct j'ai besoin d'être en équipe j'ai besoin de partager alors tu peux un peu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se cache derrière cette c'est pas d'accord et comment aujourd'hui les entrepreneurs ils peuvent surmonter ces peurs là ils peuvent utiliser la technologie tout en gardant l'aspect humain existant ou vivant d'abord c'est tout à fait normal d'avoir ces peurs parce qu'on est des animaux sociaux et on a besoin justement de cette interaction d'être en lien avec l'autre d'une part d'autre part c'était déjà une réalité auparavant ce n'est pas la crise qui a lieu de l'avant nécessairement la crise l'a accéléré la crise l'a rendu obligatoire c'est ça le mot oui moi à mon démarrage t'en est la preuve j'ai eu du plaisir à collaborer avec Dora avec l'équipe en étant à des midi kilomètres je profitais de l'avantage du fuseau horaire où à ma fin de journée mon royalaise je pouvais envoyer une tâche et que le lendemain à 8h-9h du matin déjà elle est faite parce que il y a un décalage qui est à l'avantage du fuseau horaire à Montréal donc c'était déjà une réalité est-ce que pour autant on n'a pas créé des liens forts la preuve je pense que physiquement Maya et Dora on s'est rencontrés une fois je pense ou deux c'est ça oui on a des formations c'est ça mais et pourtant aujourd'hui on s'invite parce qu'on s'apprécie parce qu'on a gardé un lien donc faire juste peut-être un reality check de dire d'abord c'est tout à fait normal qu'on ressorte ses doutes et ses peurs et on n'est pas habitué parce que c'est pas inné en nous ce qui est inné en nous on puisse avoir ce contact surtout pour des médicaments on est très pratiques on est très voilà on est très heureux sans dire que les autres ne le sont pas mais en tout cas on a ce que ce soit un viscéral tout le monde de la communauté et d'autre côté que c'était déjà une réalité donc faisons-nous la question en dehors de la crise en dehors de l'obligation comment j'aurais pu profiter comme entrepreneur de cet arsenal technologique pour encore une fois augmenter l'humanité et non pas la diminuer c'est ça le secret parce que si je veux remplacer mes liens humains par la technologie là l'ambition est très forte parce que moi je ne saurais pas faire par contre je me suis donné comme mission de garder l'humanité au centre et de l'amplifier et d'augmenter par la technologie j'ai moins vécu ces deux j'ai moins de l'immigration et bien au contraire c'est devenu un peu un monde un monde bicéphale un monde hybride donc où je m'amuse et j'ai de belles relations humaines quand on a la chance d'avoir du contact direct mais aussi je m'épanouis je suis assez content et je crée des liens forts quand on est aussi à distance est-ce que c'est facile ? Non du jour au lendemain donc je nous invite à prendre un pas de recul de dire ici c'était moi qui drivait ce changement c'était moi qui décidait d'aller vers le numérique à distance je vais te raconter une anecdote quelques jours à peine avant de cette crise donc on est vraiment à la fin de février moi j'ai fait un groupe de chefs d'entreprise dont je suis le leader dans un groupe et à chaque demande de rencontre et comme par hasard le 26 février dernier on était dans une rencontre où un des membres nous constatait son défi parce qu'il recevait une demande de certains de ses collaborateurs et collaboratrices de vouloir passer d'un jour semaine à distance à trois jours pardon d'un jour par mois à distance à trois jours par mois à distance d'accord et on en a fait tout un débat mais on a une méthodologie de traiter ces onges-là et on a essayé de lui donner des perspectives et chacun partage son expérience le 26 février le 14 ou le 15 mars cette pandémie fait arriver aujourd'hui 100% de son personnel c'est tout le monde en fait le fait qu'il avait anticipé un petit peu ça émotionnellement déjà il était plus en train de prendre le volet et guider un peu sa destinée versus d'avoir ce qui fait ça c'est vraiment amusant mais en même temps ça me dit deux choses l'accueillement il a une forte capacité de s'adapter c'est incroyable on ne s'adapte pas presque cette situation on n'a qu'à penser à des gens qui vivent ou des drames ou dans des zones dans le monde qui sont extrêmement en stress intense et pourtant ils arrivent à s'adapter de deux il est toujours préférable de prendre le volant de la destinée et vraiment de conduire toujours plus préférable que de subir exactement d'être le maître de sa vie et décider un peu cette vague mais vous savez il y a trois zones durant cette pandémie là durant cette crise du coronavirus il y a eu la première zone qui est la zone de peur et la zone de peur c'est un petit peu en gelée parce qu'il y avait toutes ces émotions qui venaient vers nous la deuxième zone ils ont pu réussir à exprimer l'organisation au niveau de la peur et être à l'aise avec ça parce qu'ils ne pouvaient les deux mais au contraire ils ont pu passer à la zone d'apprentissage donc on passe de la zone de la peur vers la zone d'apprentissage une fois qu'on a on s'est mis vraiment à l'aise de cette zone d'apprentissage là enfin on passe à la zone de croissance donc je nous pose la question dans quelle zone sommes-nous aujourd'hui ceux et celles qui sont encore dans la zone de la peur on leur souhaite vraiment d'exprimer leurs émotions d'être à l'aise face à leurs émotions et de se poser la question comment je peux apprendre de cette peur là ceux qui sont dans la zone de l'apprentissage je les invite à poser la question de quelle façon ils peuvent prendre ces apprentissages et les convertir en des leviers de croissance et finalement passer à la troisième étape qui est la zone de croissance chaque pays le vit différemment l'humain le vit différemment l'affaire il résiste différemment mais en tout cas en image mentale de façon très simple faites l'évaluation où est-ce que vous en êtes est-ce que vous êtes dans une zone de peur dans une zone d'apprentissage ou dans une zone de croissance justement pour savoir quelle est la prochaine étape et qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver alors maintenant je souhaite vraiment te poser la question en se basant aussi sur ton expérience de nous parler un peu de l'importance de déléguer pour passer au prochain niveau certainement quand on démarre on veut tout faire par nous-mêmes on veut tout contrôler mais au bout d'un certain moment pour évoluer il faut quand même savoir que déléguer et prendre cette décision tellement important puis moi ça a été un point de basculement dans je suis entrepreneur depuis 17 ans je connais quelques entreprises dans lesquelles il y a eu des échecs il y a eu des plus ou moins réussis mais certainement savoir s'entourer est un art l'art de déléguer est vraiment quelque chose d'assez important qui m'a beaucoup beaucoup desservi dans certains chapitres de ma carrière où mon style était un peu plus directif un peu plus je dirais moins à l'écoute de l'autre beaucoup plus juste à dire ce que je veux dire à dire ce que je veux atteindre les étapes et je m'en foutais un peu de comment l'autre allait le prendre ou comment y arriver mais encore une fois grâce à beaucoup de ce non personnel grâce à la connaissance de moi-même notamment avec mon profil Nova d'accord je suis un jeune rouge donc peut-être ceux qui connaissent ce monde là et mon bleu justement mon bleu qui est la rigueur la discipline mais aussi l'organisation n'est pas mon point fort n'est pas du tout mon point fort et même mon côté vert qui est dans l'harmonie dans l'écoute n'est pas mon énergie la plus élevée on va le dire comme ça j'ai appris à faire du dosage et j'ai appris même à composer avec la personnalité de l'autre et donc pour un exemple concret quand j'ai eu le plaisir et le bonheur de travailler avec vous j'ai eu à connaître Dora qui était ma collaboratrice attitrée et j'ai fait beaucoup de dosage sur moi-même sur ma façon de communiquer sur ma façon de déléguer et je m'intéressais beaucoup à la connaître pas sur sa vie privée mais à la connaître comment elle aimerait travailler dans quelle condition c'est quoi les zones de ses forces parce qu'on peut faire quelque chose à quelqu'un mais si on les met dans des conditions hors que celles qui sont idéales on peut vraiment avoir des pensions et c'est pas pour elle mais pour moi c'était vraiment une agréable expérience et elle aussi elle a cette capacité incroyable de s'adapter de comprendre l'autre et d'essayer d'aller vraiment dans l'efficacité j'en ai eu d'autres collaborations et même aujourd'hui et puis c'est devenu vraiment mon modus operandi m'exprimer vis-à-vis de l'autre pour exprimer mes limites ne pas avoir peur d'exprimer mes limites et dire aussi mon style ma façon de le faire d'être à l'écoute de l'autre pour suffisamment le connaître et le comprendre encore mieux si on a la chance d'avoir un outil tel que ce que nous prononcons avoir un modèle d'affaires personnel ou un profit nova ou la combi Jean B2 là c'est vraiment le graal parce qu'on arrive à comprendre comment fonctionne l'autre et comment on est capable de créer un alignement en tant qu'équipe et ça fait toute la différence j'ai voulu tout faire tout seul ça n'a vraiment pas fonctionné un mon énergie était épuisée deux on pense peut-être que certaines personnes pensent comme je l'ai pensé auparavant puisqu'on peut économiser sur la délégation on peut économiser sur mais au final on tire une balle dans le pied parce que ce n'est pas de l'économie que de faire quelque chose qui n'est pas dans notre énergie et normalement un entrepreneur en tout cas c'est ma conclusion avec laquelle je termine ce segment pour moi l'entrepreneur doit tout faire pour faire ce qu'il aime et faire faire est-ce que c'est tout le temps lequel il tout le temps faisait peut-être pas mais le plus possible vraiment le plus possible être dans l'énergie dans laquelle il est sur son X il arrive à produire et à créatif et faire tout simplement ce dont il est pas tenu être dans sa zone d'excellence quoi exactement et faire ce pour quoi il a fait ce pas d'aller en affaires et ça on l'oublie souvent parce que après coup on fait une évaluation entre ce qu'on voulait faire et le pourquoi on voulait faire ce qu'on fait versus qu'est-ce qu'on fait réellement moi j'ai jamais voulu être un je sais pas si j'aurai ce que je dis j'ai jamais voulu être un organisateur ce n'est pas ma force tout simplement et donc je me suis débrouillé pour créer suffisamment de valeur pour nos clients pour m'en créer pour essayer de m'entourer et c'est un cercle vertueux qui se fait versé malheureusement ceux qui ne comprennent pas la délégation ou l'importance de la délégation ou choisir le bon partenaire pour la délégation on est malheureusement dans un cercle vicieux où on pense économiser finalement on s'épuise on s'épuise on n'est pas efficace on ne crée pas de la valeur et par conséquent et malheureusement souvent ça serait un peu la débandade donc moi j'en parle aujourd'hui avec un cadre concret avec des choses que j'ai vécu sans j'ai vécu avec et aujourd'hui il y a peut-être il y a eu Dora avant ça il y avait 10 personnes il y a Dora il y a eu Geneviève que je salue il y a eu ensuite Annie ensuite récemment Nathalie et là c'est une autre Annie que je salue d'ailleurs et à chaque fois l'expérience se renouvelle et sais-tu quoi on a déjà arrêté la relation entre moi et une collaboratrice parce qu'on est rendu à un point où ça ne fitait plus et c'est ça l'importance de la connaissance de soi et de nous versus continuer à collaborer sans que ce soit réellement plaisant et c'est ce que je dis souvent lorsque j'accueille un nouveau client je leur dis écoutez nous c'est vrai qu'on est des prestataires de services mais si on n'arrive pas à créer une communication qui est fluide si on n'arrive pas à intégrer réellement votre entreprise on ne pourra pas faire notre travail convenablement et c'est ce que je dis souvent c'est le lien humain qui compte le plus parce qu'on doit se comprendre pour pouvoir collaborer à long terme surtout si notre objectif est de créer une relation à long terme exactement alors en fait tu sais quand on dit qu'il n'y a pas des choses qui arrivent au hasard et je suis en train de lire un livre et j'avais notre interview dans la tête et ça m'a fait vraiment cette citation m'a fait rapidement penser à toi alors je vais la lire nous sommes tous les présidents de notre propre entreprise votre principal intérêt devrait être de promouvoir votre marque de commerce personnel vous wow ça ne pouvait pas être plus raccord effectivement oui bien sûr alors ma question pour toi lorsqu'on est entrepreneur ok le modèle d'affaires personnelles ok est-ce qu'il peut impacter le résultat de notre entreprise je pense que poser la question c'est y répondre mais au-delà de oui ou non si tu me permets puis je vois le temps avancer je vais essayer d'être succinct pour expliquer l'intérêt d'avoir un modèle d'affaires personnel en plus en plus en plus d'avoir celui de son organisation une organisation est une personne morale d'ailleurs même juridiquement on dit que c'est une personne morale soit une société à responsabilité ou autre donc cette personne morale elle a un modèle d'affaires et c'est normal sauf que ce que j'ai réalisé avec cette belle découverte il y a quelques années du modèle d'affaires personnel est que moi je suis au service de l'organisation mais l'organisation aussi en tout cas celle que j'ai fondée est censée être au service de ma personne mais aussi des gens qui m'entourent et cette relation d'interdépendance jusqu'à un certain point m'a été beaucoup plus clarifiée par le modèle d'affaires personnel que j'introduis comme la chose suivante il s'agit de vous c'est vous qui êtes la principale ressource de votre propre modèle d'affaires personnel dans un modèle d'affaires d'une organisation vous avez plein de ressources des collaborateurs des partenaires clés vous servez des clients vous avez des sources de revenus bref les éléments importants du canevas mais sur le modèle d'affaires personnel on a le même canevas mais qui sont tournés vers soi et vers les gens pour qui on crée de la valeur donc un partenaire clé d'un modèle d'affaires personnel pourrait être un membre de la famille un conjoint une conjointe ou un mentor qui peut vraiment nous aider émotionnellement mais aussi en termes de connaissance un client oui ça peut être un client au sens propre du terme mais ça peut être aussi un collaborateur qui peut être un client ça peut être aussi une cause bénévole que j'appuie pour lesquelles je veux créer une différence qui peut être aussi un client dans les rosemus au niveau de l'organisation on parle des revenus les revenus comme on est les sourds de revenus mais au niveau du modèle d'affaires personnel vous avez non seulement les revenus qui peuvent être importants pour dépendamment du niveau utilitaire que vous avez mais aussi des avantages non financiers que vous en tirez on parle de la gratitude on parle de la confiance en soi on parle de la fierté on parle de l'appartenance à une communauté beaucoup plus grande que soi on parle de porter une cause beaucoup plus grande que soi donc voici des éléments qui sont très très importants à prendre en compte quand il s'agit de votre modèle d'affaires personnel et au niveau des coûts toute organisation a des coûts fixes et variables ça va de soi mais aussi au niveau personnel votre modèle d'affaires personnel il faut réaliser que vous avez des coûts financiers donc votre déplacement les formations que vous payez vous achetez des choses des équipements ou des livres des formations pour que vous puissiez vous développer mais aussi des coûts non financiers pensez à l'équilibre travail-famil pensez à l'ou-stress pensez à un manque d'énergie pensez à tous ces éléments-là qui peuvent venir finalement atténuer votre satisfaction et comme dans une comptabilité il faut un peu actif et passif imaginez ce partenaire clé qui vous aide et qui vous aide imaginez votre ressource principale qui est vous-même avec sa personnalité ses limites ses forces ses motivations ses habiletés surtout qui vous êtes vraiment et non pas qui vous prétendez être il y a aussi un gap entre le naturel et l'adapter comment on s'adapte à notre environnement on invite vraiment les gens à prendre conscience de leur style naturel et non pas seulement celui adapté qu'est-ce que vous créez comme valeur à qui vous la créez quelle source de revenus vous avez mais aussi des avantages non financiers que vous en tirez bref si vous êtes aligné avec qui vous êtes ils vous ont créé de la valeur aux autres tout en ayant des retombées financières et non financières qui arrivent à atténuer les inconvénients et les frustrations et les stress et que ça vaut la peine vous voilà un homme et une femme heureuse en étant aligné si ça ne l'est pas et bien il y a cette méthodologie là qui va vous apprendre à réajuster votre modèle d'affaires personnel et moi je crois que c'est le sac le plus important pour que l'entreprise puisse réussir ou le projet d'affaires puisse réussir donc si j'ai à choisir je préfère un entrepreneur aligné avec qui il est avec un fort modèle d'affaires personnel même s'il n'a pas encore ce que lui ou elle définit comme succès je suis persuadé que la persévérance et cet alignement va payer à l'inverse je ne donnerai pas cher je ne donnerai pas cher à un modèle d'affaires organisationnel qui a succès mais dont les entrepreneurs qui sont en arrière sont désalignés avec qui ils sont c'est un succès qui peut être satisfaisant mais je doute qu'ils soient pérennes je doute qu'ils soient vraiment durables donc exactement c'est très fort ce que tu viens de dire Gagny parce qu'en étant entrepreneur moi-même tu vois parfois il y a des périodes où il y a quelque chose qui cloche avec moi et je sens son impact sur les résultats de mon entreprise même si le modèle d'affaires de mon entreprise il marche sans que je sois là tout à fait mais tu ne l'aimes pas tu ne l'aimes pas parce que c'est interdépendant c'est un écosystème finalement et tu vas en passer tes collègues tes collaborateurs tes pourtenaires donc c'est une belle illustration de ce que je venais de dire effectivement exactement c'est ça et d'ailleurs je profite pour inviter les personnes qui sont intéressées de créer leur modèle d'affaires personnels a donc profité de la formation de Gagny qui s'appelle je m'outille pour réinventer ma relance donc si tu peux un peu Gagny nous parler de cette formation avec plaisir et par la suite je vais vous dire la surprise de Gagny juste une fois qu'il nous présente la formation quand la crise a commencé j'ai été interviewé comme là dans différents endroits où j'écris des choses puis j'étais vraiment beaucoup interpellé sur notre capacité à être résilient et aussi à nous réinventer et j'ai concentré tout ça donc l'expérience des outils dans un module dans un parcours finalement que j'ai choisi qui soit un peu juste qu'il ne faut pas trop lent parce que je sais que les entrepreneurs sont assez occupés et pas trop non plus juste une conférence que j'avais déjà faite mais je voulais aller au-delà de la conférence sur la création des modèles d'affaires personnels que j'avais déjà fait il y a quelques années donc j'ai le plaisir d'offrir à ta communauté la surprise que tu vas leur livrer mais surtout qu'est-ce qu'en fait du temps de ma part pour pouvoir aider les entrepreneurs à se réaligner avec qui ils sont vraiment et essayer de se sortir de cette prise-là avec la meilleure version d'eux-mêmes et de renforcer leur facette de leadership comme on en rêve tout simplement Super je suis en train de rajouter le lien dans les commentaires Effectivement il y a déjà en fait il y a une date je pense qu'on est en étant le 28 il y a une date sur laquelle ils peuvent profiter donc le 31 juillet il y a déjà un rabais naturel qui était déjà mis en place les mayas il y aura il a commis attend attend c'est moi qui veux l'annoncer donc pour les personnes qui souhaitent réinventer leur modèle d'affaires personnel ils peuvent bénéficier d'un rabais de 200 dollars jusqu'au 31 juillet ça c'est l'offre actuelle c'est ça mais 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 en utilisant le mot assistant vous pouvez bénéficier d'un rabais supplémentaire de 20% valable jusqu'au 10 août donc c'est un rabais en plus du rabais des 200 dollars c'est ça tout à fait absolument tant mieux si je dis vraiment ce matin j'étais avec un entrepreneur justement il suit ce parcours puis on était arrivés à la rencontre one to one et c'est assez admiratif de voir les gens se transformer prendre conscience vivre des aha moments et finalement juste de se reconnecter avec soi parce que il vient avec un profil psychométrique un profil de personnalité il vient avec des ateliers en ligne des ateliers en groupe en co-développement ici et ailleurs puis j'adorais effectivement d'avoir des entrepreneurs d'un peu partout dans le monde qui sont en francophonie essentiellement qui peuvent aussi changer leur expérience et avec des moments un à un pour que les gens aussi puissent avoir soit avec moi soit avec d'autres coachs dans mon équipe qui peuvent réellement parler de leurs propres enjeux et réinventer leur modèle d'affaires personnel donc personnellement je vous garantis la qualité et je vous garantis que vous allez repartir avec beaucoup 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 de résultats du concret et surtout vous allez bénéficier de la générosité des gagnés parce que je sais que tu es une personne très généreuse et que tu donnes à fond parce que tu crois vraiment à cette transformation tu crois aux résultats qu'ils peuvent y avoir et surtout tu crois au potentiel humain des entrepreneurs c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup honnêtement en toi et j'adore vraiment tout l'effort que tu fais pour les entrepreneurs pour les aider à créer leur propre version de succès même s'ils sont différents ils ne font pas les choses que les autres et ils font les autres donc j'apprécie beaucoup et si tu me permets on va terminer avec la dernière question alors avec toute cette expérience que tu as eu si tu peux dire aux entrepreneurs et aux startups l'erreur qu'il ne faut pas faire pour justement pouvoir créer un business durable erreur pour moi je l'ai fait moi-même donc je suis assez à l'aise d'en parler puis j'espère que ça puisse servir à d'autres j'ai priorisé mon entreprise sur moi-même j'ai mal j'ai mal défini la notion du succès pour moi et j'ai déséquilibré mes liens familiaux par rapport à mon entreprise donc tu m'en demandais ah finalement ces trois erreurs on est combiné dans un tout j'ai fait l'erreur d'être désaligné j'ai fait l'erreur d'être déséquilibré et ça m'a coûté ça m'a coûté cher ça a même failli me coûter ça a même failli me coûter tout très honnêtement et donc c'est avec beaucoup d'humilité de vulnérabilité que je nous invite et c'est jamais acquis très honnêtement et personne n'est à l'avis de faire cette erreur surtout dans les autres troubles tels que ceux que nous vivons actuellement donc de grâce posez-vous les bonnes questions qu'est-ce que je ne sais pas que je ne sais pas c'est l'une des questions que j'adore le plus parce qu'on est souvent à vouloir comme entrepreneur répandre à tout puis essayer de résoudre toutes les problématiques mais des fois à vouloir trop aider les autres ou trop servir les autres en dessous de soi-même donc quel est l'équilibre pour Maya pour Rani pour d'autres c'est toujours différent mais l'erreur à ne pas commettre selon moi c'est vraiment d'ignorer son alignement et d'ignorer son point d'équilibre voilà ce que j'ai à te dire c'est super et je pense que le fait de créer son modèle d'affaires personnelles va nous aider nous les entrepreneurs à prendre un moment de recul et comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement avec nous qu'est-ce qui impacte notre vie sur le niveau personnel et professionnel et surtout vraiment s'épanouir et créer vraiment de l'équilibre du vrai équilibre le vrai équilibre dans notre vie je te remercie énormément Gagli pour ce moment je partage pour toutes ces informations de valeur ce sont des conseils en or qui sont le fruit de ton expérience personnelle et professionnelle je te remercie aussi pour l'opportunité avec les 20% de rabais pour les entrepreneurs qui vont utiliser le code assistant le lien il est dans les commentaires je vais le rajouter avec la vidéo allez-y profitez vous n'allez pas le regretter bien au contraire vous allez vraiment ressortir avec beaucoup de résultats qui vont impacter les résultats de votre business certainement je te remercie beaucoup je te laisse le mot de la part merci beaucoup Maya vraiment c'était très touchant de ta part de ton serre et encore une fois c'est la preuve qu'on peut être à distance et créer des liens de partenariats et de collaborations fort je suis très ravi aussi du succès de la pérennité de ta belle organisation je salue forcément évidemment Dora et l'ensemble des gens qui sont rajoutés que je connais pas mais c'est la preuve mais c'est la preuve aussi qu'on peut sortir de la fac avoir une idée avoir de la rébellion et vouloir créer son membre et pouvoir vivre comme femme entrepreneur donc je suis vraiment un admirer aujourd'hui c'est et merci je suis à l'honneur mais vraiment tu mérites toute la lumière qui t'est due mais aussi à ta partenaire Dora donc je vous salue et je vous dis qu'à très bientôt dans d'autres occasions de collaboration à très bientôt et d'habitude on fait un high five virtuel à la fin de hop merci beaucoup au revoir bye bye